J'adore, c'est fantastique. Je prends le clavier, je l'allume, directement j'ai un son qui est... Carry on ! Carry on ! On peut faire des splits de splits et c'est de nouveau la fête du... C'est pas chaud ici hein ! C'est le Nord ! Le Nord ! Ça caille ! Maman ! Just kill the man ! Et je ne sais plus quelles sont les paroles. Bon, le Nord Stage 3, énorme clavier, 80 binotes, mais finalement pas si énorme que ça, puisqu'ils réussissent la performance dans un format finalement assez petit pour un 88 notes de mettre tout ça. Un super clavier, franchement un toucher lourd, mais qui est vraiment génial. Moi perso, j'adore, je suis ultra fan. D'ailleurs, petite info, mais ce clavier que vous voyez ici, c'est le mien. Il m'appartient, c'est à moi. Il retourne chez moi ce soir. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Nord Stage 3 ? Vous avez plusieurs sections, une session or, piano, synthé, une section externe pour contrôler un appareil midi. Vous avez aussi des effets. Effets 1 et effet 2 qu'on peut choisir entre Wawa, Tremolo, Autopan, Phaser, Chorus, plein de choses. Delay, Reverb, simulateur d'ampli. Sur l'orgue, vous avez aussi un Cabine Leslie, simulateur de Cabine Leslie qui est vraiment super top. Écoutez ça. J'adore, c'est fantastique. Ce que j'aime bien dans ce clavier, c'est son côté complètement immédiat, complètement tout est sous la main. Vous voyez, je suis un fan de synthétiseurs, mais pour autant, j'aime bien avoir des machines dont le workflow est extrêmement direct, comme c'est le cas sur le Nord Stage 3. Par exemple, vous voyez, quand j'ai voulu mettre mon son d'orgue, c'est facile, j'ai juste à appuyer sur le bouton qui est là. En fait, vous allumez et vous éteignez les différentes sections de manière extrêmement simple. Je veux un piano, j'appuie sur cette section, j'ai un piano. Puis j'ai des sons de piano qui sont quand même super bien. J'ai des modèles de piano qui sont disponibles quand j'appuie sur Tip ici. Et par exemple là, je passe du grand piano au piano droit, upright. Donc ça fait des sons qui sont légèrement différents. Et puis ensuite, on a des timbres qui sont disponibles. Vous avez des timbres soft, mid, bright. Et puis ensuite, on passe au piano électrique. Et alors là, on rentre dans la catégorie des sons qui moi, me font triper, mais grave de chez grave. Écoutez ça. Alors, ça ne s'arrête pas là. Évidemment, on a une section synthé dans laquelle on a le moteur du NordLead A1 qui est super parce qu'en fait, il permet d'émuler non seulement des synthétiseurs analogiques avec des formes d'ondes classiques, d'onde-si, triangle, carré. Mais il permet aussi d'importer des samples, de faire ce qu'on appelle de la super-saut ou encore d'utiliser des tables d'ondes. Il y en a d'autres. Vous voyez qu'il y a pas mal de pads. Pas de lush là, j'aime bien ça. On peut utiliser avec la molette de modulation, mais sinon il y a aussi des sons un petit peu plus cristallins. Voilà. Bon, l'idée, ce n'est pas de vous faire une démo de son, une démo du piano, parce que moi, je ne suis pas un grand virtuose, honnêtement. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que sur cette machine, on a vraiment un workflow qui est exceptionnel. Vous avez toutes ces sections dont je viens de vous parler. Et si vous voulez faire des splits, c'est extrêmement facile. Là, par exemple, on se met sur 7 splits. Et puis là, directement, on peut faire un split avec des diodes qui sont disponibles un peu partout sur le clavier. Et puis il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui est là et puis de sélectionner la zone de split sur laquelle on veut se positionner. Voilà. Donc une fois qu'on a sélectionné sa zone de split, dans les sections, on a juste à dire, par exemple, mon piano, je veux qu'il soit sur la zone qui est en haut. Donc j'appuie un double appui et puis hop, je positionne mon piano sur la zone qui est en haut. Vous voyez, ce sont les deux diodes de droite qui sont allumés. Donc c'est vraiment extrêmement facile. Ici, par exemple, en bas, je veux faire en sorte que mon pad, ce soit, je ne sais pas, une basse. Je vais aller chercher une basse. Par exemple, je ne sais pas, celle-là. Et puis je vais lui dire que je veux qu'elle soit en bas. Vous voyez, la zone synthé, du coup, va être à gauche de ma diode, la zone piano à droite de ma diode. Et puis du coup, j'ai... C'est bizarre. Bon, alors avec un vrai son de basse, quoi. Et donc, c'est hyper facile de splitter comme ça son clavier. Le truc que j'aime particulièrement, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, c'est disponible dans ce qu'on appelle un panel. Là, je suis sur le panel A, mais je peux avoir un autre panel, qui est un panel B, dans lequel je peux avoir un réglage de face avant qui est complètement différent. Donc ça veut dire que je peux faire mes programmations comme ça, avec des splits, jusqu'à 4 splits dans tout le clavier. Et puis passer du panel A à B sans aucune interruption de son, de manière extrêmement transparente, juste en appuyant sur un seul bouton. Oh ! Alors, pourquoi c'est un clavier qui m'a vraiment intéressé à interpeller ? Moi, j'aime beaucoup les appareils qui sont très directs de cette manière-là, qui ont un workflow qui est pensé pour que ce soit directement accessible, pas de prise de tête. On appuie sur deux boutons et ça joue, voire un bouton et ça joue. Alors, c'est pour ça que c'est un clavier qui est extrêmement populaire pour la scène, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de quoi se planter et tout est directement accessible. Maintenant, quand on est en studio comme moi, ce que j'aime, moi, c'est pouvoir penser à une idée et puis ne pas avoir à allumer mon ordinateur, ne pas avoir à faire des choses qui sont compliquées, attendre que ça démarre et puis voilà. Non, je prends le clavier, je l'allume, directement, j'ai un son qui est bon tout de suite et voilà, je peux commencer à travailler. Pour le live, il y a aussi des trucs vraiment très bien pensés, par exemple, le live mode ici. Quand on appuie sur le bouton live, on se retrouve avec un son qui est paramétré tel que vous l'avez voulu. Et surtout, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Par exemple, là, j'ai un son. C'est un son de piano. Si le son de piano ne me plaît pas, je peux le changer. Je peux aller choisir un autre modèle, la Velvet Grande. Un autre. Silver. Je peux mettre de la reverb si j'ai envie puisque j'ai des effets. Je peux mettre du delay. Tiens, allez, c'est parti. Voilà. Et puis, ça y est, une fois que j'ai fait ça, je n'ai rien besoin de mémoriser. Tout reste tel quel dans la mémoire de live numéro 1. Je peux avoir un deuxième son sur lequel j'ai travaillé autre chose, j'ai fait d'autres réglages. Et puis, je vais sur le son numéro 1. Vous voyez que le premier son, il continue d'être joué. Mais je peux, de cette manière-là, retrouver le son de piano que j'avais juste avant. Je peux passer de l'un à l'autre sans aucune interruption sonore. Et puis, mon delay sur le piano, il est toujours là. Facile. Je ne peux pas trouver plus facile. Honnêtement, c'est extrêmement simple, extrêmement direct. Et ça, ça m'attire, en fait. C'est ça, le truc génial avec le Nord Seige 3. Et en studio, comme sur scène, un autre truc très intéressant, c'est que vous avez cette zone externe qui est là, qui va vous permettre d'utiliser un appareil en midi et de pouvoir le contrôler de la même manière que les autres sections du Nord Seige. Donc, si vous avez un expander, un synthé qui tourne en midi, attaché à votre Nord Seige 3, rien de plus facile. Il vous suffit d'allumer sa section et voilà, c'est tout de suite disponible. On va se faire un test. On va brancher la MPC qui est derrière et on va utiliser le Nord Seige 3 pour contrôler un des synthés de la MPC. depuis mon Nord Seige 3, ça donne ça. Bien sûr, je peux utiliser les sons de mon Nord Seige 3 en split avec le MPC qui est derrière moi. Il suffit juste que j'appuie sur les zones qui sont ici et puis automatiquement, j'ai les sons. En fait, c'est bien pour composer des sons complexes qui sont soit en couche, soit séparés sur des zones de clavier selon son choix. Et puis tout ça, toutes ces configurations, en fait, on peut les faire séparément avec les panneaux A et B. On peut aussi appuyer sur les panneaux A et B et on peut faire des splits de split et c'est de nouveau la fête du split. Voilà, c'est beau non ? Allez, on n'est pas bien là ? Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, Nord Seige 3, un clavier de scène qui peut aussi servir en studio avec un workflow d'enfer, un look d'enfer. Si vous êtes intéressé par ce matériel autant que moi je suis intéressé par ce matériel, n'oubliez pas de regarder la description. Si vous aimez les vidéos dans la boîte, j'apprécierais beaucoup un petit like sur cette vidéo. Ça vous permettrait de nous faire un petit peu plaisir là comme ça. C'est dommage qu'ils ne le fassent pas en orange. Ouais, rouge ça le fait. Rouge ça le fait quand même. Allez, c'est dans la boîte. Rendez-vous à la prochaine émission. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501